Autour d'une table, t'as un chinois, un américain, un italien... Ah mais je le connais, et le chinois il tombe de sa chaise et ça fait tchiiiine, toc ! Non, je te parle du sommet du G20 qui commence la semaine prochaine, là. Ouais, moi aussi. Ok, donc c'est les 20 personnes les plus puissantes du monde, tu penses que tu en cites combien ? Ouais, tous. Vas-y. Alors, Merkel. Ouais. Euh... Euh... Merde. Bon, tu veux encore dire que je suis complotiste ? Mais enfin, le G20, les 20 chefs d'état qui se réunissent, à mon avis, sont en train de décider secrètement d'avenir du monde. Bah ouais, c'est exactement ça. Enfin, sauf que c'est pas secret. Donc je t'explique mon plan de table idéal. Ouais. Macron et Merkel, ils s'entendent pas trop en ce moment, tu vois, moi je les mettrais pas à côté. Ok. Ensuite, le chinois, il est pote avec le saoudien, mais pas avec le mexicain. Attends, c'est qui ça ? Ça, c'est un caillou. On dirait Trump. T'as vu, on se casse. Ils se voient tous les ans, ils sont jamais d'accord. Je dirais un de mes déjeuners de famille. Avec Trump, mon vieil oncle raciste au bout de la table. Et Erdogan et Bolsonaro... T'as pas mal d'oncles racistes dans ta famille, dis-moi. Et Poutine... Ah, Poutine, c'est plutôt Christian, mon oncle homophobe. Les chefs d'état, ils viennent tous un jet privé, non ? T'imagines l'empreinte carbone que ça laisse le G20 ? C'est un désastre écologique. Oui, mais il n'y aura pas de paille au dîner, ils l'ont dit. Ah. Ça va alors. Euh... Merkel, je t'ai déjà dit ? Ouais. Tiens, tu fais goûter ton gâteau ? Hum, c'est bon. Hé, pas le bâtard. En échange, je te donne deux avions Rafale. C'est ça qu'ils doivent se dire au dîner du G20. Macron, il négocie comme ça, tu vois. Ok. Dans ce cas-là, je suis Poutine. Mais si tu touches à mon gâteau, je te coupe le gaz, ok ? Ok. Dans ce cas, je suis le roi saoudien. Et tu me files ton froc, ton gâteau et ton slip. Sinon, j'augmente au 10 dollars le prix du baril de pétrole. Euh... Attends. Dormeur. Non, dormeur, tu l'as déjà dit. Joyeux. Oh putain, joyeux !